Oui, je suis Patrick Coupon, le directeur du pôle de compétitivité Mère-Bretagne, mais donc co-organisateur avec Brestem-Océanopolis de ce village des sciences et des technologies de la mer. Alors pourquoi justement la présence du pôle de compétitivité ici au tonnerre, cette édition ? Alors c'est la deuxième édition pour nous, parce que cette aventure a commencé avec Océanopolis déjà dans l'édition précédente en 2008. Alors pour nous c'est un moment vraiment privilégié pour communiquer vers le grand public, pour étonner un petit peu ce grand public qui vient, il faut le reconnaître, principalement pour la voile, les bateaux du patrimoine. Et donc nous on représente d'une certaine manière le maritime du futur. Et donc voilà d'où notre présence avec cette nécessité aussi de faire comprendre au grand public les enjeux du développement économique maritime et la source d'innovation que peut être le maritime. Oui parce que vous avez choisi un thème qui est là pour sensibiliser aussi le grand public. Voilà, donc on interpelle le grand public sous cette question, quels océans pour demain ? Oui. Et on profite derrière comment cette question, parler du navire du futur, parler des énergies marines, parler de l'observation des océans, parler de la pêche durable. Donc pour nous c'est un prétexte pour parler de toutes ces thématiques. Ça représente combien d'entreprises, de laboratoires, de recherches privées ? Enfin d'ensemble de combien d'institutions ? Alors le pôle maire représente aujourd'hui 300, un peu plus de 300 adhérents. Et aujourd'hui on a une quarantaine d'adhérents de présence sur le site, donc laboratoires de recherche et entreprises. Et à noter que ça mobilise 300 personnes sur la durée de la fête pour animer, parce que vous voyez beaucoup de posters, vous voyez comment des objets. Mais comme ce qui est vraiment intéressant, c'est les échanges qu'il y a entre les chercheurs et les ingénieurs des entreprises, techniciens, ingénieurs, et le grand public. Et c'est vraiment ça qui nous fait plaisir, cet échange, parce que là on parle d'avenir, on parle de technologie, on parle de science, on parle de métier. On voit beaucoup aussi de parents nous interrogeant pour savoir un petit peu quels sont les métiers d'avenir dans le domaine du maritime. Et alors si on doit leur répondre en quelques mots ? La mer est l'avenir de la Terre, donc il y a vraiment, on voit, il y a une prise de conscience d'une certaine maritimité de la France, et puis on voit de nouveaux emplois se créer, que ce soit dans les ressources, ressources vivantes, ou donc bientôt aussi les ressources minérales, grands fonds, et puis les ressources énergétiques qui font la une des journaux depuis quelques semaines ou quelques mois en Bretagne. Au Brest, dans la presse, c'était évoqué le chiffre de 500 emplois potentiels, notamment sur les énergies marines. Est-ce qu'il faut confirmer ce chiffre dans les années à venir ? Oui, alors comment, mais c'est un chiffre qui nous paraît, nous, bas. D'accord. Mais le chiffre qui a été annoncé concerne uniquement l'éolien offshore posé, qui est la technologie aujourd'hui la plus mature. D'accord. Par contre, on travaille sur l'éolien offshore flottant, sur l'hydrolien, sur l'houlomoteur, donc avec des centres de recherche quand même très forts, comme à Brest, avec donc depuis maintenant quelques semaines l'installation de l'Institut d'excellence en énergie décarbonée France Énergie Marine, qui va être comment le cœur de la recherche et le développement dans le domaine des énergies marines en France. D'accord. Donc, lorsque toutes ces technologies vont gagner en maturité, là, ça sera plus en centaines d'emplois, mais c'est en milliers d'emplois qu'on espère avoir les choses développées sur Brest et le bassin d'emploi. Très bien, on va terminer sur cette note positive. Merci beaucoup.